Musique Yop les tryhards, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Call of Duty, Cold War, Beta Je vais vous donner vraiment mon avis à l'heure actuelle du jeu, dire les points positifs, les points un peu neutres qui vont certainement évoluer lors de la sortie officielle de Cold War et les points négatifs du jeu Je vous avoue que j'ai énormément joué à Cold War pour ceux qui me suivent tous les jours sur Twitch Chaque fois on est à plus de 250 viewers, entre 250, 300 et 200, donc c'est plutôt de bonnes statistiques sur Twitch Donc merci pour toutes les personnes qui me suivent, et d'ailleurs pour les personnes qui ne me suivent pas sur Twitch Venez, donc on repartira demain en live sur Cold War Et vu que j'ai énormément saigné l'alpha et la bêta, j'aimerais vraiment vous donner un avis très constructif Et par rapport à un point super important, il y a certainement des personnes comme moi Parce que je vais vous dire tout de suite, j'ai beaucoup aimé Cold War Même s'il a ses défauts, il faut savoir que lors d'une critique, il n'y a pas forcément tout qui va me plaire Même mon jeu favori, que ce soit Black Ops 2, que ce soit World of Warcraft, que ce soit Kingdom Hearts 2 Il y aura toujours quelques petits défauts, mais ce qui en fait également sa beauté pour certains points Et d'autres qui en fait vraiment un point très négatif C'est comme si je voulais comparer tout simplement le Burger King et le McDo Si je dis que je préfère les burgers du Burger King, ça ne veut pas dire pour autant que je déteste le McDo Si je dis que je préfère la sauce chinoise du McDo, ça ne veut pas dire forcément que Burger King c'est nul D'accord ? J'aimerais bien avoir cette comparaison parce que chaque année quand j'essaye de dire certains points Beaucoup de personnes pensent en fait que je suis très négatif sur le jeu Parce qu'en fait ça peut être juste un avis et qu'il ne faut pas juste dire Ah ça veut dire qu'ils critiquent ça, ça veut dire que le jeu est nul, ça veut dire que tu détestes le jeu Non, ça ne veut pas dire ça, ça veut dire tout simplement que j'aimerais bien voir une évolution sur un jeu Pour que justement on puisse y jouer tout le long de l'année Mais avant d'attaquer tout ça, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau Parce que quoi qu'il arrive, on fera des vidéos sur Cold War Donc n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à défoncer cette barre de like Parce qu'en fond de gameplay je vais vous proposer deux nucléaires qui sortent de l'alpha Et ça on va en revenir un peu plus tard Une à la Galil et une à la M16 Donc c'est plutôt des bonnes armes, ça a été à peu près modifié lors de la bêta Donc il n'y aura pas de best class setup en attendant Étant donné que les stats des armes ont évolué Et que ça ne sert strictement à rien pour le moment de ressortir des gameplays de l'alpha Pour vous dire ça c'est la meilleure arme etc Parce que clairement beaucoup de choses ont changé Du coup tu connais l'objectif, les 2000 likes en moins de 24 heures Ça fait plaisir, ça aide au niveau du référencement Sachant que Cold War c'est un peu compliqué à faire des vues en ce moment Sachant que le jeu n'est pas encore sorti Donc défonce moi la barre de like Franchement ça m'aiderait et ça aide au niveau de la vidéo Tu connais l'objectif mon gros Je vais d'abord commencer par les points positifs Après je vais commencer par les points un peu neutres Qui j'espère vont évoluer Et les points négatifs du jeu En espérant également qu'ils soient modifiés et très vite Le premier point positif étant le FOV Enfin on a le FOV en tant que joueur console Oui je sais en tant que joueur PC derrière ton écran T'es certainement en train de te foutre de ma gueule Et à juste titre Parce que personnellement j'aurais été joueur PC Je me foutrais de la gueule des joueurs console Mais on a enfin le FOV Et ça fait extrêmement plaisir On a une autre sensation Alors en soi ça va pas énormément changer le gameplay Mais ça va changer les sensations de jeu Et ça c'est grave cool Ça fait grave plaisir depuis le temps qu'on réclame le FOV sur console Et j'ai hâte de voir ce que cela va donner avec la Playstation 5 Également un énorme point positif Ce sont les maps Les maps sur Cold War sont grave sympathiques Alors il y a Satellite qui est grave bien Il y a Moscou Par contre c'est vrai que Miami c'est pas terrible Et Cartel en soi il faudrait juste qu'il modifie un truc Donc ça je mettrais plutôt dans notre Les histoires en fait de tout simplement des buissons Parce qu'on se bat dans une vigne Et malheureusement les buissons sont vraiment trop hauts Les personnes aiment bien camper dedans Sont couchées etc Et en fait tu vois rien T'entends rien du tout Donc à n'importe quel moment que tu essaies de taper un rush Bah il y a quelqu'un qui est couché Et qui peut te la mettre en fait comme il a envie en mode furtive Tu sais c'est vraiment un serpent caché Vraiment rampé etc Et c'est vraiment horrible Vraiment là dessus c'est insupportable Par contre ce qui veut dire au niveau des maps Il y a forcément quelque chose qui est lié dans certains modes de jeu C'est les spawns Et les spawns sont magnifiques Enfin enfin ils étaient mieux sur l'alpha que sur la bêta Mais enfin ça fait 4 ans qu'on se bat Qu'on essaye de rectifier Les problèmes de spawn Qu'on n'arrête pas de gueuler Parce qu'on aura beau dire quoi que ce soit Modern Warfare Tu peux pas me dire que les spawns soient bien Les spawns sont catastrophiques En compétition c'était horrible Que ça soit même en multi World War 2 c'était horrible également BO4 c'était bien lors du premier mois C'était insupportable après Ils ont absolument tout modifié Et là franchement On a enfin des vrais spawns fixes Logiques Qui suivent une totale logique par rapport Au point A ou au point C Et ça enfin c'est quelque chose Qui me fait extrêmement plaisir sur le jeu Encore un point positif C'est l'équilibrage des armes Il n'y a pas vraiment une arme ultra cheatée Par rapport aux autres Même si c'est vrai que les fusils d'assauts N'ont pas énormément de recul Mais si vous êtes rendu compte En fait cette année C'est pas plus le recul Qui est mis en avant Mais plus l'histoire de contrôle Alors c'est quoi la différence entre les deux Le recul c'est quand ça bouge pas du tout En fait ça va pas en fait faire Comment dire Un pattern Vous savez normalement Vous avez un pattern d'armes Quand vous tirez Sans réellement savoir où vous avez tiré Vous allez voir que l'arme Tout simplement Elle va faire un pattern Elle va suivre un mouvement des balles En allant sur la droite Après il y a quelques exceptions Comme l'AK-47 de Modern Warfare Qui part justement sur la gauche C'est pour ça qu'il y a certaines personnes Qui arrivent pas trop à jouer à l'AK-47 Parce qu'elle a un pattern Complètement négatif Comparé aux autres armes Et en fait c'est une histoire de contrôle Si vous vous amusez tout simplement à tirer L'arme ne va pas énormément bouger Vers le haut Mais elle va plus en fait Faire une sorte de cercle autour Et sur en l'occurrence la XM4 On peut voir justement Cette histoire de contrôle Qui est un peu plus complexe Sur ce point là Donc j'espère à l'avenir Que quand même l'histoire des contrôles Sur les fusils d'assaut Vont un peu changer Parce que c'est vrai Que je suis quelqu'un Qui adore jouer aux fusils d'assaut Mais il faut savoir Rester objectif Il n'y a vraiment pas de recul Surtout sur l'AK-47 Auquel ça ne bouge pas La XM4 Voilà comme je viens de dire Il y a une histoire de contrôle Donc c'est un poil plus compliqué A gérer Mais très puissante Et au niveau des snipers C'est vrai qu'il y en a beaucoup En tant que joueurs snipers Qui ont pété des câbles J'étais un des premiers A dire sur l'alpha Que c'était totalement cheaté Et je le redis C'était complètement cheaté Sur l'alpha Il n'y avait aucun sens N'importe qui Pouvait vraiment te coller une balle Et là dessus C'est vrai que maintenant Par rapport à la bêta Ils ont totalement niqué le truc Et ça c'est un peu Le délire préarge Sur chaque année Ils aiment bien en fait Rendre un truc ultra cheaté Et puis après Le rendre complètement nul Donc là vraiment Il faut quand même qu'ils augmentent On va dire Surtout les dégâts du sniper Vraiment faire quelque chose Parce que C'est pas possible Genre je veux bien Qu'un sniper Soit fort Ou un peu moins fort Mais avant c'était trop cheaté Et maintenant C'est complètement abusé C'est à dire Que ça sert à rien De jouer au sniper Et sincèrement Les personnes qui jouent au snipe Et qui gueulent sur le jeu Bah sincèrement Je peux vous comprendre Également quand je parlais D'équilibrage d'armes C'est vrai que Mise à part un peu La Milano Excusez moi Qui est en l'occurrence La Usi Qui est un poil plus fort Que les autres Mais vraiment un poil Il y a tout le monde Qui a commencé à s'énerver dessus Vraiment Les armes sont plutôt Assez équilibrées Entre la XM4 La K47 La K74U La MP5 En l'occurrence la Milano Éventuellement Une des armes Qui sort vraiment du lot A l'heure actuelle C'est la M16 Qui peut balancer Des grosses ones Mais par rapport On va dire à l'alpha Qui était assez horrible Il fallait carrément sortir Des doubles Ou triples rafales C'est vrai que là dessus C'était un peu abusé Mais en soi L'équilibrage Est plutôt assez correct Parce que quand on doit comparer Par rapport à Modern Warfare Qui avait quand même Full M4 Et MP5 En soi Il n'y avait pas vraiment D'autres équilibrages Là les fusils d'assaut Se vaut entre la XM4 Et la K47 Franchement C'est assez stylé là dessus En espérant qu'ils gardent Cette ligne de conduite Et que tout va bien Pour le reste Niveau point positif Également La connexion Ça allait déjà Beaucoup mieux Que sur la bêta De Modern Warfare Qui était complètement broken Alors pour moi En tout cas Étant donné que j'ai la fibre optique Je ne sais pas pour vous N'hésitez pas à me dire Dans l'espace des commentaires Si la connexion allait pour vous Pour ceux qui savent Les bêtas de Treyarch Ont toujours énormément buggé Ça a toujours été Assez insupportable Sur ce point là Et malheureusement C'est vrai que Cette année Normalement J'ai toujours un peu On va dire Une langue de vipère Je me suis dit Non ça va encore Buggé C'est Treyarch Etc Ben bizarrement Les serveurs aujourd'hui Ont été plutôt assez stables Et depuis l'alpha En fait ça allait encore Dès en ce temps Il y avait quelques petits soucis Mais il y a moins de bugs Qu'il y a eu avec les dernières Grosses mises à jour De Modern Warfare Donc là dessus C'est de nouveau Un point assez positif Faut quand même le dire Normalement On a toujours énormément de bugs Sur les Black Ops En bêta Et là Ils ont vraiment fait des efforts Voilà désormais On va attaquer les points neutres Des choses que j'aimerais bien Voir évoluer positivement On va attaquer d'abord Par les grenades tactiques Et les grenades mortelles Qui sont complètement abusées Clairement Ils sont complètement abusées Je veux dire Comment ça s'appelle Les dégâts de proximité D'une grenade Sont beaucoup trop élevés Le C4 Désormais A été up Par rapport à l'alpha Mais c'est complètement broken C'est à dire Que tu peux lancer le C4 Mais à une distance incroyable Encore pire Que sur Warzone Je rigole pas Et en plus Avec un dégâts de proximité Incroyable C'est vraiment insupportable Limite Vraiment Sur ce point là Et le dernier point Que je dirais C'est aussi la flash Je n'aime pas du tout C'est une cinématique Qu'ils ont mis sur BO4 En gros Quand t'es flash T'as une sorte de main En fait En train de dire Je suis flash Enfin bref T'es para En fait Je pars du principe Que quand tu es flash Ou para T'as déjà un désavantage Alors vouloir remettre Encore un désavantage Là dessus Je trouve ça complètement bête Parce qu'il fallait déjà Avoir du niveau Pour s'en sortir Lors de ce genre de situation là Donc devoir de nouveau Nous remettre En plus de ça Un malus Je trouve ça un peu bête J'espère qu'ils vont changer Cette animation Parce que déjà Sur BO4 Pour moi Elle n'avait rien à faire Et j'espère que là dessus Ça va encore changer Sans parler des grenades mortelles En espérant qu'elles fassent Un poil moins de dégâts Je dis vraiment Un poil Pas tout changer non plus Le but aussi C'est qu'avec votre mortel Vous puissiez faire des dégâts Il faut quand même le dire De nouveau Au niveau des points neutres Que j'aimerais bien voir évoluer C'est le système de strike Alors le système de strike Tu peux te retrouver Dans des games Où les personnes Ne débloquent absolument rien Et ce qui est plutôt Une bonne chose Et malheureusement Tu te retrouves des fois Dans des games Vraiment plus difficiles Avec justement Un certain matchmaking Que je vais revenir bien plus tard Tu peux te retrouver Avec 4 hélicos En fin de game Parce que Tout simplement Les personnes savent Quand même un minimum jouer Donc savent forcément Qu'ils vont faire du kill Et à un moment donné Ça devient des games insupportables En fait Genre des mecs Te sortent des hélicos 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 Et tu regardes ces kills Et tu vois quoi ? Tu vois que le mec Tout simplement Il est en 42 30 Et il réussit à te sortir des hélicos Et ça je trouve ça Pas forcément juste J'espère que Ils vont changer le système Mais plus correctement Je veux dire Imaginez tout simplement Que quelqu'un réalise 12 kills Pour obtenir Tout simplement son hélico Normalement Et il peut faire Un tel nombre de kills Parce que justement Il est jamais mort Donc c'est normal Qu'il puisse débloquer ses strikes C'est totalement normal A ce niveau là Mais ce qu'il devrait faire Par rapport aux personnes Qui meurent plus souvent Et quand même débloquer les hélicos C'est qu'il fasse Beaucoup moins de dégâts Ça veut dire qu'on récompenserait Plus la personne Qui fait quand même des séries Que la personne Tout simplement Qui débloque En faisant des séries Même en ayant joué l'objectif Mais il est quand même Mort trop de fois Donc en soi C'est pas vraiment légitime Par rapport à quelqu'un Qui s'est tapé Vraiment En train de Enfin tapé le cul En train d'essayer De vraiment sortir Un strike Sans jamais mourir Pour essayer d'obtenir Sa nucléaire Ou tout simplement Parce qu'il a vraiment Enchaîné ses adversaires J'espère qu'ils vont faire Un équilibrage là dessus Parce que je trouve ça Pas forcément juste Pour quelqu'un Qui justement Enchaîne correctement L'équipe du début Jusqu'à la fin Que quelqu'un justement Qui a plus de peine Lors de cette game là Désormais je peux donc Attaquer Tous les points négatifs On va attaquer vraiment Les points négatifs De cette bêta là Et comme j'ai dit Ça veut pas dire que Forcément Les points négatifs Vont dire Ouais mais tout simplement Tu n'aimes pas le jeu Etc Lorsque c'est absolument Tout le contraire Les gens me voient Sur Twitch Je suis en train De me prendre du plaisir Je rage beaucoup moins Que sur Modern Warfare Mais s'il y a tout simplement Un point négatif Ça va pas dire autant Que je déteste le jeu C'est vraiment pour essayer D'améliorer le jeu Je suis un ultime fan De la saga Call of Duty Et j'aimerais bien voir Ces choses évoluer Mon première des choses Et point négatif Par rapport à ça C'est au niveau C'est au niveau T-Head glitch Certains endroits En fait De maps Qui sont quand même Assez insupportables Même si les maps Sont bien construites Etc En fait A certains endroits Tu peux pas voir Une certaine personne A cause certainement De la qualité graphique D'ailleurs C'est un des gros problèmes Du jeu C'est que des fois On peut pas voir Une certaine personne On se dit Mais comment je suis mort Etc Lorsque tu vas voir La killcam Bah en fait Tu vas regarder ton écran à côté Que t'as enregistré Et tu fais Mais je le vois pas le type Là tu fais Mais je le vois pas Je ne le vois pas Ça c'est un énorme problème Du jeu Parce que des fois Tu vois vraiment des mecs A cause justement Du graphisme Et pas à cause De l'histoire de FOV Parce que le FOV Maintenant avec l'angle De caméra Qui est complètement différent Bah ça change absolument tout Mais à certains endroits Vraiment tu ne vois pas La personne Vraiment tu ne vois pas La personne Et c'est plutôt Assez problématique Parce que se faire tuer Par quelque chose Qu'on ne voit pas Il n'y a rien de plus frustrant En tant que joueur Call of Duty Ou joueur de FPS En général Et du coup Il faudrait vraiment Qu'ils essayent De modifier certains points Pour qu'on puisse Voir ce genre de personne Ensuite Il y a donc Le bruit des armes Alors ça a énormément Dérangé beaucoup de monde Moi personnellement J'attends Là dessus Pour voir Si il va y avoir Une véritable évolution Mais c'est vrai Que c'est plutôt Assez dérangeant Sur certains points Mais c'est pas Le premier truc Qui va me dire Ouais je déteste Le jeu Machin truc etc Parce que de nouveau En point positif Et ça j'ai oublié de le dire Le gameplay est insane Le gameplay de Cold War Comparé à Solid Modern Warfare Il est insane Tu peux rusher Tu peux tabasser Mais t'as moins ce côté épique Avec des bruits d'armes Totalement falsifiés L'AK-47 par exemple J'aimerais bien réentendre Le bruit de l'AK-47 De Black Ops 1 Et c'est vrai que là Il n'y a pas cette petite hype Ce petit truc en plus Qui donne envie de jouer L'AK-47 Qui rend vraiment le truc Totalement mythique et épique Par exemple L'AN-94 de Black Ops 2 Le bruit je le reconnais encore Genre je vois quelqu'un Je sais pas Jouer à Black Ops 2 Ou même tu me mets les yeux bandés Quelqu'un qui est en train De tirer à l'AN-44 Je vais reconnaître tout de suite Je sais ça va être quoi comme arme La même chose par exemple Sur Black Ops 3 Avec la manoir Ou la VMP Ou la Kuda Tu vois genre Ces bruits d'armes là Je sais à quoi ça va correspondre Et malheureusement En fait sur ce jeu Bah je ne saurais vraiment pas te dire En fait la Galil peut être Exactement la même chose Que l'AK-47 L'AMP 5 peut être Exactement la même chose Que l'AK-74U Du coup c'est plutôt Assez problématique A ce niveau là Et j'espère qu'ils vont faire De très gros efforts Ça c'est vraiment à voir Et le dernier point négatif Je pense que vous savez tous De quoi je vais parler Je pense que vous savez tous Parce que ça fait depuis Modern Warfare Que je suis contre ça Le fameux Skill-based matchmaking J'ai dit que j'allais en revenir Sur la vidéo Pourquoi ? Parce que Par rapport à la bêta Et l'alpha L'alpha Tout simplement Le skill-based matchmaking Était présent Mais il était pas si violent Que ça Genre il était violent Genre c'est indéniable Là dessus Il était vraiment violent Mais en solo Il passait encore Genre tu pouvais quand même Taper des carnages Ou des nuques Comme tu vois C'était encore faisable Tu transpirais par contre Je te dis tout de suite Tu transpires Vraiment c'était super dur Mais sur la bêta Mais sur la bêta Oh là là On a atteint Un niveau De tryhardisme C'est insupportable En fait C'est insupportable Et Activision A répondu derrière Disant que Ce n'est que 5% Des personnes Qui se plaignent De ça Etc Donc la fameuse Communauté Tryhard En fait En l'occurrence Ces personnes comme moi Qui sont Malheureusement Au niveau statistique Dans le 0,1% De la communauté Et de nouveau Je me vante De rien du tout Je suis juste Quelqu'un qui crée Du contenu Qui est fan De la licence De Call of Duty Qui joue depuis Des années À Call of Duty Et le SBMM Est la plus grosse Saloperie Qui n'aurait dû Jamais exister Sur ce jeu Qui ruine L'expérience De jeu Pour beaucoup De monde Et je sais Qu'il y en a Certains qui disent Oui mais LT Tu sais Nous Les nouvelles personnes Les débutants On aimerait bien Prendre du plaisir Etc Les tryhard Nous en empêche Alors ça C'est En soi Si on veut Ça serait un vrai argument Il est faux cet argument Et je vais expliquer Pourquoi Les personnes comme moi Représentent à peine 0,1% De la communauté COD Vraiment les personnes Qui ont au dessus De 3 de ratio De KD Donc ce qu'on appelle De KD Représentent à peine 0,1% de chance Imagine tout simplement Que tu essayes De caler ça Statistiquement Et en probabilité Le fait que tu tombes Sur moi 5 fois de suite En relançant T'as autant de chance De tomber sur moi Que de gagner au loto Donc cet argument Là N'existe pas vraiment En fait Tu peux pas me sortir Cet argument là Parce que c'est faux Je veux dire Sur 100 personnes Je représente 0,1% De cette communauté Tu ne peux pas dire ça En fait Genre c'est pas possible On ne représente pas Cette communauté là Majoritaire On est minoritaire En tant que tryhard En tant que personnes Qui jouent correctement Donc cet argument là Il est faux Je veux bien Là dessus Après il y en a Certains qui vont dire Ouais mais affronter Des personnes de son niveau Ne va faire que D'augmenter ton niveau Oui mais je ne suis pas là Pour affronter non-stop Des tryhard en fait Personnellement Et je sais qu'il y en a Beaucoup d'autres Qui sont dans ce genre De situation là Certainement des mecs Qui doivent être encore Meilleurs que moi Éventuellement Sur ce point là Sur Cold War Moi de nouveau Je ne me prétends rien du tout Mais par rapport à ça Ou au fait Où je ne veux pas affronter Non-stop des tryhard Je veux vraiment du mixte Je ne dis pas Que tu dois affronter Un niveau 1 Et lui exploser sa gueule Sur 50 games Il n'y aurait aucun intérêt Pour lui Il n'y aurait aucun intérêt Pour moi Justement c'est ce qu'on a Sur Call of Duty Mobile Je veux dire Je fais mes premiers games Sur Call of Duty Mobile En une journée J'ai tapé 25 nukes Je ne voyais même pas L'intérêt de jouer au jeu Parce que c'était trop simple J'affrontais des mecs Qui ne connaissaient rien du tout Au jeu Ils ne connaissaient rien au jeu Il n'y avait aucun intérêt Autant pour eux Que pour moi Et évidemment Je vous comprends Mais ce que je veux C'est un équilibrage Un équilibrage Correct Un truc aléatoire De temps en temps Je vais affronter des mecs Qui sont forts De temps en temps Je vais affronter des mecs Qui sont moyens De temps en temps Je vais affronter des mecs Qui ne sont pas forts De temps en temps Je vais affronter des mecs Super forts De temps en temps Je vais affronter des mecs Qui ne se la donnent pas Je veux absolument de tout Sur Call of Duty Parce que Imaginez à l'heure actuelle De nouveau Donc si on reprend le principe De ski de base matchmaking Donc en l'occurrence Je devais avoir Genre 3 de ratio 3-2 sur Cold War Sur le compte Imagine tout simplement Que à l'heure actuelle J'ai envie de monter Mes camouflages Et avoir le dernier camouflage Que je ferai sur Cold War Cette année Je ne peux pas faire Sur un truc à 3 de ratio Imagine tout simplement Les personnes Qui jouent super bien au jeu Et je dois monter Mes défis de bazooka Je dois monter mes défis De sniper Je ne vais jamais jouer Aux snipers Qui ont des personnes Qui ont 3 de KD Parce qu'ils vont jouer Avec les meilleures armes du jeu Je rappelle Ils vont jouer full méta Je ne peux pas jouer au couteau Je ne peux pas jouer Au petit pistolet Parce que ça sera impossible De réaliser les dés Donc à un moment donné En fait le problème C'est que Ce matchmaking là Il n'aide pas En vérité Il n'aide pas Et s'il y avait un système De ranking Il aiderait énormément Et le problème Et le problème C'est qu'il n'y a pas De ranking Sur Call of Duty Il n'y en a pas Alors s'il voulait Vraiment mettre du skill Best matchmaking Il devrait le mettre En ranked Et certains vont me dire Ouais mais LT Tu sais sur les autres jeux Les autres FPS Il n'y a pas de SBM Ah bon ? Bah je ne sais pas C'est SGO T'as un système De compétition Un système de rang Et t'as un système public Même World of Warcraft Qui a un système de ranking A côté A un système de public A côté Et même si t'as rien du tout Tu vas te faire démolir Tu vas te faire démolir Mais les gens N'ont jamais arrêté Ce mode public Parce que les gens S'amusent dedans Et même si les mecs Se font démolir Ils savent très bien Que la prochaine game Ils vont s'en sortir On n'arrête pas Un Call of Duty Sous prétexte Qu'on a fait Une ou deux mauvaises games On arrête un Call of Duty Sous prétexte Que le jeu n'est pas bon J'ai jamais arrêté Modern Warfare 2 Quand je me faisais Démolir la race Jamais j'ai arrêté Black Ops 5 La même chose Je me faisais démolir Et pourtant Je continue à jouer Et malheureusement On se retrouve dans un système Ainsi Et j'espère qu'ils vont le réduire Malheureusement Quand je devais taper mes nucléaires Pour ceux qui ont vu en live Bah j'essaye de temps en temps De faire des games Où je suis pas à 2000% J'essaye d'être calme Je joue Je m'amuse avec mon chat Et dès que j'ai l'opportunité Dès que je vois que l'accueil Est un peu plus faible Que d'habitude Je donne 3000% Pour sortir ma nucléaire Et malheureusement Ça c'est problématique Voilà les gens C'est la fin de cette vidéo N'hésitez pas à me dire Qu'est-ce que vous en avez pensé Et on se retrouve Très prochainement Pour une toute nouvelle vidéo Ciao ciao tout le monde